Bonjour Mgr Le Gall. Bonjour Laurent. Vous nous faites de nouveau la joie de venir dans nos studios ce week-end. C'est bien volontiers. Merci beaucoup. Je sais que dans ce qui vous tient à cœur, vous Mgr Le Gall, vous me dites si je dis une bêtise, mais je ne crois pas, c'est l'unité. Je crois d'ailleurs même que votre devise épiscopale... Oui, de unitate et trinitatis, qui était déjà ma devise de père abbé. Donc c'est de faire l'unité de ceux dont on a la responsabilité. C'est à partir de la source de l'unité qui est la trinité. Le père, le fils et l'esprit saint, ils sont un. Donc qu'ils soient un comme nous sommes un. Et ma mission est de faire que le monastère dont j'avais la charge, ou maintenant les diocèses qui m'ont été confiées, je puisse marcher avec eux dans l'unité, mais pas dans l'uniformité. Je dis souvent dans l'unité diversifiée que nous constituons. Alors une des modalités de cette unité, c'est celle de la relation avec les autres confessions chrétiennes. Et nous allons évoquer ensemble votre engagement dans le dialogue avec les Anglicans. Un dialogue sur lequel vous avez de plus en plus de responsabilités au niveau national et international. Mais il y a aussi l'unité ou les relations avec les religieux des autres religions du monde. Alors vous me disiez que courant août, vous avez été invité par un lama bouddhiste, pas très loin d'ici en Gironde, pour dialoguer avec lui. Racontez-moi en deux mots. Oui, vous savez que le pape, le saint pape Jean-Paul II a toujours tenu beaucoup, et pas seulement dans les dernières années de son pontificat qui a été très long comme vous le savez, mais pendant plus de 10 à 15 ans, tous les documents qu'il signait, importants, déterminés par une exhortation au dialogue écuménique, d'une part, et au dialogue interreligieux. C'est l'esprit d'assise. C'est l'esprit d'assise qu'il a mis en place, bien évidemment. Et il ajoutait comme condition, pour dire le dialogue interreligieux, de la paix. Et c'était prophétique, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement avec Daesh, encore on y revient, c'est la guerre. C'est la guerre sainte. On est rentré dans une année sainte, mais il n'y a pas question des guerres saintes. Et quand on a fait sonner les cloches le 15 août, ce n'était pas le toxin pour appeler à la guerre. C'est un appel à la prière pour la paix, et pour l'unité précisément. Alors donc, moi je suis engagé depuis de nombreuses années, quand j'étais père abbé, j'avais créé un groupe de réflexion, un groupe de chevetogne, parce que c'était l'habit de chevetogne en Belgique, où on s'en renait la première fois, et au dialogue entre orthodoxes et catholiques, et moines, avec les moines et les moines. Vous avez écrit un livre aussi, en dialogue avec un bouddhiste. Avec un lama, et précisément c'est ce lama qui m'a invité dans son centre de la vallée de la Vézère, en Dordogne, par le Ménageronde en effet, donc à intervenir le 16 août, le lendemain du 15, sur le thème de l'Assomption et de la libération dans nos religions. Et avec ce lama, avec qui nous avons écrit ce livre, qui a eu un franc succès, puisque déjà l'édition de poche, qui n'est pas fréquente, qui a eu des livres de poche, c'est l'édite des livres, et donc elle est épuisée actuellement, paraît-il. Et donc on a fait ensuite des conférences dans beaucoup de villes de France, ensemble. Et moi je n'avais pas retravaillé avec lui. Il est venu à mon installation à Toulouse, le Lama. C'était quand même touchant, impressionnant. Il était à la cathédrale de Saint-Étienne. Et donc il m'avait invité d'autres fois, mais c'était trop tard par rapport à mon agenda. Et donc cette fois-ci, ça a été possible le 16 août. Et ça a été devant 300 ou 400 personnes dans une salle nouvelle qu'ils ont inaugurée l'année dernière. Et une belle salle. Et devant un public constitué d'une bonne partie de chrétiens, qui a fait en recherche, et d'autres personnes en recherche elles aussi. Et ça a été un bel échange où chacun dit ce qu'il a à dire et dans le respect de l'autre. Un très bon exercice de dialogue interreligieux, je pense. Et on se comprend. On se comprend, on se respecte. Et puis on avance sous son chemin, éclairé par ce qu'il a pu dire. Moi j'ai appris des choses encore. On a deux conférences de plus de deux heures chacune. Il y a devant 300 ou 400 personnes. Et on s'est dit à la fin que ce serait bon qu'on fasse ça tous les deux ans. Mais ne pas anticiper ça à l'avance. Pour pouvoir, tous les deux ans, on n'a pas le mal à trouver des thèmes de réflexion ensemble qui nous éclairent et éclairent les autres. Dites-le nous la prochaine fois. On reviendra vous enregistrer. Bien volontiers. Alors donc autre sujet, la relation avec les chrétiens. Là on n'est plus dans le dialogue interreligieux mais dans le dialogue écriminique. Les chrétiens. Et en particulier, votre engagement, vous concret, dans le dialogue avec les anglicantes. Vous êtes le coprésident depuis déjà quelques années du comité mixte anglican-catholique de la Conférence des évêques de France et puis avec lesquels vous avez d'ailleurs produit un document que vous allez évoquer pour nous. Et puis vous avez été sollicité pour faire partie maintenant d'une commission internationale de dialogue entre les anglicans et les catholiques. Le cardinal Khor, qui est un Suisse et qui est donc le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, m'a écrit en mars pour me demander... Mais déjà, j'avais été pressenti pour cela par le président du Conseil pour l'écuménisme et les relations avec le judaïsme. Parce que je suis également très en lien avec les juifs. Vous savez, je suis engagé, le cardinal 23, nous allons tous les ans à New York et Washington pour des rencontres de haut niveau avec les rabbins et d'autres personnes aussi. Et donc le président de la commission, l'évêque actuellement de Saint-Claude en Jura, m'avait dit qu'on souhaiterait que je puisse participer aussi à un comité, une commission internationale d'anglicans catholiques et qui s'appelle IARCOM, International Anglican Roman Catholic Commission for Unity and Mission, c'est-à-dire donc la commission internationale anglican catholique romain pour l'unité et la mission. C'est intéressant. Et je le suis avec un autre évêque anglican, lui, qui est l'évêque chargé des anglicans sur le continent, donc une ère assez importante, et nous sommes un petit peu en paire l'un et l'autre. Dans cette commission pontificale qui ne se réunit pas très très souvent, et nous aurons des vidéoconférences ou des conférences électroniques permettant d'éviter trop de voyages, mais ça m'intéresse, parce qu'on a toujours été intéressé par l'international aussi. C'est du concret, c'est des débats où chacun campe sur ses positions, c'est un rapprochement qui peut laisser envisager que nos églises retrouvent une communion qu'elles ont du mal à renouer. Ça c'est des questions délicates que vous posez là, en effet, parce que tout n'est pas au même niveau dans les échanges qu'on peut avoir. L'expérience qu'on a eue pendant deux ans d'un travail sur la liturgie des heures nous a pleinement satisfaits. Et on a célébré la sortie de l'ouvrage qui est issu de notre avance, notre avance sur la liturgie des heures, à notre maison de la conférence épiscopale venue de Bretagne à Paris en courant du mois de juin. Ça c'est un travail français. C'est un travail du comité mixte, du comité mixte français. Vous avez d'ailleurs souligné la possibilité de prier ensemble les laudes, les vepres. C'est vraiment ça. On est déjà dans la communion. Et même les Anglicans nous rappellent et vivent plus que nous un petit peu cette dimension-là puisque non seulement les cathédrales en Angleterre ont toutes pratiquement « even songs », les vepres du soir un peu solanisés et où beaucoup de gens viennent mais vous trouvez ça dans un certain nombre de l'église paroissiale aussi. Ce qu'on n'a pratiquement plus depuis longtemps en France. Avec un soin apporté à la liturgie qui nous touche. Absolument. Et qui... Donc la liturgie a été marquée par le Saint-Augustin de Contemporie quand il était envoyé par Saint-Gévoire le Grand à la fin du 5e siècle, du 6e siècle plutôt à Contemporie de Rome et d'un bénédictin. Et donc ça a été formé, formaté je dirais même par les bénédictins en Angleterre. Et c'est vrai, en profondeur. Et donc moi j'ai été très heureux de collaborer à ce travail. Et ça a été plein de joie et de vraie communion. Véritablement. Alors il y a d'autres questions qui sont plus délicates et qui sont plus douloureuses. Qui sont des ministères sans doute. Qui sont des ministères. J'étais au synode de l'Église en Angleterre en France à Saint-Julien en Bretagne près de Saint-Malo et de Cancale au mois d'avril, mai. Et j'ai participé deux jours à cette semaine de leur synode. Et donc on a parlé pas mal de choses. Mais les questions qui se posent à eux actuellement c'est des questions d'éthique et d'éthique sexuelle en particulier. La question de l'homosexualité. Et même au niveau de l'homosexualité parmi les prêtres voire les évêques. Et donc ça, ça nous sépare vraiment en profondeur ça. De même aussi que les femmes soient d'abord des femmes prêtres ou voire évêques. Et vers évêques. Et c'est pas... On ne se... On ne vole pas dans les plumes. La création... Mais c'est vraiment une chose qui différencie. La création il y a de trois ans ou quatre ans je ne me rappelle plus par le pape Benoît XVI d'une enclave catholique pour les anglicans qui se sentiraient plus proches des catholiques que des anglicanes. Est-ce que c'est pas quelque chose qui porte un peu d'ombre à ce dialogue avec les anglicans ? Ça je ne le dirais pas quand même tout à fait même si ça peut être le cas dans certains milieux de fait. Mais justement un certain nombre d'anglicans ne pouvaient pas en conscience suivre un petit peu ce mouvement très 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 large moralement et de manière ministérielle aussi. Et donc on demandait d'être accueillis dans l'église catholique à des conditions qui ont été fixées et vues ensemble. Alors ça c'est une question de conscience par rapport à ces anglicans et on ne peut pas les visiter là-dessus autrement. Et évidemment ça a dû faire de la peine aux anglicans qui n'ont pas fait cette démarche c'est clair mais oui eux ont eu conscience qu'ils devaient faire cette démarche parce qu'ils ne pouvaient plus suivre. Et c'est vrai que les prêtres anglicans pour la grande majorité sont mariés et donc pouvoir les accueillir dans l'église catholique supposent de faire pour eux un espace particulier qui est un... Et oui qu'il y a un peu une exception par rapport à... Mais c'est pas une exception totale puisque dans le cargé de rite orientale catholique les prêtres peuvent se marier. La relation du célibat et des isiastiques est une propriété est une spécificité une grâce que l'église latine de l'église latine donc il y a donc des possibilités qu'au cœur de l'église latine elle-même vu les circonstances dont nous parlons et d'où ils viennent ils puissent bien évidemment continuer à être un ministère souvent à être réordonnés parce qu'on n'a jamais eu la certitude de la... La validité des organisations anglicanes ce qui est douloureux parfois aussi mais ici à Toulouse j'ai d'excellentes relations avec le prêtre anglican qui était un des signataires de notre charte de la fraternité le 19 mars à la préfecture. En tout cas pour revenir à ce dialogue entre les anglicans et les catholiques il y a des points très concrets d'avancée que vous évoquez et qui sont positifs et puis il y en a d'autres où parfois on a presque l'impression que les continents dérivent complètement et c'est vraiment un souci on peut et on doit dire que là on n'est pas du tout d'accord mais il faut maintenir le dialogue et moi je suis très lié à ce dialogue avec des juifs ici avec des musulmans et c'est indispensable c'est une question de sauver la planète et de passer à la guerre terrible mais en même temps Daesh il est un islamique avec sa barbarie et en particulier avec ceux qui viennent de l'occident là-bas nous faut poser nos questions sur qu'est-ce qu'on transmet quelles sont les valeurs de notre monde et si n'importe quel agitateur maintenant se met à enrôler des mercenaires qui trouvent des raisons de vivre qu'ils n'ont plus ici donc ceci nous amène à poser beaucoup de questions les uns et les autres mais prenez le respect l'attention aux autres l'attention aux pauvres comme le pape nous y invite et comme nous le faisons avec la diaconie entre autres mais donc respectons-nous les uns les autres et soyons des artisans de paix dans un monde qui se déchire gravement merci je pense qu'on peut vous assurer et je joins les auditeurs de notre prière pour ce travail de dialogue avec les anglicans merci je suis très touché cela et je le sens on sent comment à travers des difficultés particulières ou des moments difficiles parfois on sent qu'il y a quelque chose qui vient qui nous aide et qui nous soutient et donc merci à tous ceux qui de cette manière-là soutiennent dans la communion de l'église et de nos églises merci à vous Monseigneur Le Gall d'avoir passé tout ce mois de septembre avec vous bonne rentrée à tous et puis bonne bientôt année sainte de la miséricorde dans la joie du pardon que nous nous donnons les uns aux autres parce que nous recevons de Dieu et à très bientôt pour l'ordination de Monseigneur Camillat c'est le week-end prochain c'est un vrai jour de Monseigneur Camillat